Aujourd'hui, décoration de Noël, une suspension, noeuds papillons et cœurs en rouge et or. 28 cm de large sur 38 cm de haut. C'est une suspension que l'on peut placer un petit peu partout, sur une porte d'entrée, à la place de la couronne habituelle, sur une fenêtre, dans un escalier, simplement au mur, à la place d'un cadre, ou même en haut de l'arbre, de Noël bien sûr. Découpez tous les rectangles en suivant les mesures données dans la boîte de description qui est située en dessous de la vidéo. Repassez le molleton thermocollant Vliseline H640 au dos de la moitié de chaque pièce. Commençons par la partie principale du noeud papillon, plié en deux. Le pli se trouve en haut. Faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de pointe 2,5, sur un petit côté. Traversez le long côté, laissez une ouverture à peu près de 15 cm. Recommencez pour remonter sur l'autre petit côté. Faites la même piqûre à plus petite échelle en ce qui concerne la partie centrale du noeud. avec une ouverture dans la base de 8 cm. Le pli est ici. Coupez les quatre coins, enlevez de l'épaisseur et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir les coins. Tirez de chaque côté de l'ouverture. Alignez les deux bords. Vous ferez ensuite une surpiqûre tout autour, à 5 mm du bord, longueur de pointe 3. En ce qui concerne le ruban, nous devons former les pointes. Vous ferez la même chose de chaque côté. A partir du coin inférieur, mesurez 10 cm, marquez. En ce qui concerne le haut, descendez de 5 mm. Et ensuite, vous couperez en diagonale. Pour la piqûre, procédez exactement de la même manière que pour les autres pièces. Et vous laisserez une ouverture de 12 cm. Donnez un petit coup de fer. Faisons maintenant les cœurs. J'en ai fait de 3 tailles différentes. Pour le petit modèle, 7 cm de large sur 9,5 cm de haut. Le moyen, 8,5 cm de large sur 11,5 cm de diagonale. Pour le grand modèle, que nous allons réaliser maintenant, 10,5 cm de large sur 13 cm de haut. Pour chaque gabarit, découpez 2 pièces. Superposez-les endroit contre endroit. Alignez bien les bords. Épinglez. Vous ferez une piqûre à 5 mm du bord, tout autour. Et dans un des longs côtés, vous laisserez une ouverture de, ici, 5 à 6 cm. Variez la longueur des ouvertures selon la taille du cœur. Crantez un tout petit peu les arrondis et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir la pointe et les arrondis. J'utilise des fibres à rembourrage pour jouer coussin. Par l'ouverture, garnissez petit à petit le cœur en poussant bien les fibres vers les extrémités. Garnissez bien le cœur pour qu'il ait une belle forme. En ce qui concerne l'ouverture, tirez un petit peu de chaque côté. Alignez les deux bords. Épinglez. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. J'ai fait un tuto technique à ce sujet. Je vous donnerai le lien dans la boîte de description. Et voilà le résultat. Une couture nette et bien plate. Pliez chaque partie en deux. Tracez au crayon un trait qui marquera donc le milieu. Et ensuite, en commençant par l'arrière, si vous voyez bien, faites des points de 1 cm de long. Tous les 1 cm. J'ai mis le fil en double pour pouvoir bien tirer. Et comme il y a des gros points, il y aura de très jolis plis. Bloquez le fil en haut. Faites de même avec la partie principale du nœud. Pour le centre du nœud, pliez un quart et encore un quart. Épinglez le centre. La base de la demi-lune utilisée fait 3 cm. Faites glisser la bande à travers la demi-lune. Jusqu'à l'endroit où vous avez mis les épingles. Posez la partie ruban sur laquelle vous allez venir mettre la partie du nœud. Ensuite, superposez le centre qui a été plié. Partez sur l'envers. Et maintenant, vous allez ouvrir les deux parties de la bande. Et faire une piqûre à la main pour les tenir ensemble. Je vous montre ce que j'ai fait sur l'arrière. Donnez au nœud la forme que vous désirez. J'ai fait passer la demi-lune sur l'arrière. En faisant ressortir le nœud sur l'avant. Et ensuite, j'ai fait un tout petit point pour relier les deux côtés du ruban. Pour relier les cœurs au nœud, j'ai pris de la ficelle. J'ai rajouté une petite clochette de chaque côté pour cacher les points. Un petit bonbon aussi pour cacher l'endroit où se rejoignent toutes les ficelles. J'espère que ce modèle et cette vidéo vous ont plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.